Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les reports de pertes. Il a déjà été étudié dans une capsule vidéo précédente que les pertes en capital réalisées sur des biens meubles déterminés profitaient d'une mécanique de report à l'intérieur du calcul du revenu. Dans la présente capsule vidéo, nous nous intéressons aux banques de pertes qui sont reportables dans le calcul du revenu imposable. Quatre types de pertes peuvent être reportées dans le calcul du revenu imposable, à savoir les pertes en capital net, les pertes autres qu'en capital, les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes. Chacune de ces banques de pertes a une période de report définie ainsi que les limites à respecter quant au report de ces pertes dans le calcul du revenu imposable d'une autre année. Voyons maintenant le fonctionnement de la banque de pertes en capital net. Il a été vu dans une capsule vidéo précédente, dans le calcul du revenu, à l'alinéa 3B, que les pertes en capital déductibles sont uniquement utilisables à l'encontre de gains en capital imposables. Et que, dans une année donnée, s'il y a plus de pertes en capital déductibles que d'un gain en capital imposable, il faut donner une valeur de zéro à l'alinéa 3B. Conséquemment, ces pertes en capital déductibles réalisées dans une année, qui ne peuvent être utilisées à l'encontre d'un gain en capital imposable dans la même année, se dirigent vers la banque des pertes en capital net. Dans une année donnée, lorsqu'une perte en capital déductible se dirige vers la banque des pertes en capital net, cette perte en capital net ainsi créée est reportable, dans le calcul du revenu imposable, de l'une des trois années antérieures à l'année des subis la perte, ou de façon indéfinie dans les années subséquentes à l'année où a été occasionnée la perte. Finalement, comme les pertes en capital net sont composées uniquement de pertes en capital déductibles qui, par définition, se doivent d'être déduites contre des gains en capital imposable, et bien conséquemment, pour avoir le droit d'utiliser des pertes en capital net dans le calcul du revenu imposable d'une autre année, il faut obligatoirement afficher, dans cette autre année, du gain en capital imposable disponible. Une dernière particularité touche le fonctionnement de la banque des pertes en capital net, soit le fait que les différentes pertes en capital déductibles qui entrent dans la banque de pertes en capital net n'ont pas toutes été fractionnées par le même taux d'inclusion du gain en capital en vigueur dans les années où ces pertes ont été réalisées. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter rapidement l'historique des taux d'inclusion des gains et des pertes en capital au fil des dernières années. Comme vous le voyez présentement à l'écran, le taux d'inclusion des gains et des pertes en capital a varié au fil des années. Essentiellement, il a existé trois situations, une situation où le taux d'inclusion était de 50 %, une autre situation où le taux d'inclusion était de 66 et 2 tiers % et une dernière situation où les pertes et les gains étaient fractionnés par un taux d'inclusion de 75 %. Comme vous pouvez le constater à l'écran, dépendamment de l'année d'imposition durant laquelle une perte en capital a été réalisée, conséquemment, le taux de fractionnement appliqué à la perte en capital pour obtenir la perte en capital déductible n'a pas toujours été le même. Ainsi, c'est pour cette raison qu'en regardant la structure de la banque des pertes en capital net, on remarque que cette banque est construite de trois sous-banques distinctes. Ces trois sous-banques qui accueillent respectivement des pertes en capital déductible qui ont été fractionnées soit par un taux de 50 %, soit par un taux de 66 et 2 tiers %, ainsi que celles qui ont été fractionnées par 75 %. En aucun cas, le contenu de chacune de ces sous-banques doit se mélanger l'un à l'autre. À titre d'exemple, comme le présente l'image affichée à l'écran présentement, imaginez des pertes en capital net qui contiennent déjà dans la sous-banque fractionnée par 66 et 2 tiers %, des pertes en capital net d'une valeur de 12 000 $, ainsi que des pertes en capital net de 40 000 $ dans la sous-banque des pertes fractionnées à 75 %. Si, en 2000X, dans le calcul du revenu, plus précisément à la lignée 3B, est réalisée des pertes en capital déductible qui excèdent les gains en capital imposable pour un montant de 15 000 $, c'est donc dire qu'à la lignée 3B, pour l'année 2000X, sera inscrit un montant de zéro. Mais la perte en capital déductible qui est excédentaire d'une valeur de 15 000 $ et qui n'a aucune utilité dans le calcul du revenu pour 2000X se dirige vers la banque des pertes en capital net dans la sous-banque fractionnée à 50 %. L'ensemble de ces pertes en capital net est reportable soit lors d'une des trois années antérieures à celle où la perte est entrée dans la banque des pertes en capital net ou lors de n'importe quelle année postérieure à cette même année où a été réalisée la perte. À titre d'exemple, imaginez que lors de l'une de ces années est affiché un revenu de 100 000 $, plus précisément à une lignée 3B qui affiche 30 000 $ de gains en capital imposable en excédant des pertes en capital déductibles pour cette année. Eh bien, cette situation permettrait dans cette année, dans le calcul du revenu imposable, d'utiliser un montant provenant de la banque des pertes en capital net d'un montant pouvant atteindre 30 000 $. Comme le démontre le présent exemple, il est particulier de constater que des pertes en capital net qui totalisent 67 000 $ et qui sont composées à la fois de pertes en capital déductibles qui ont été fractionnées par 50 %, d'autres qui ont été fractionnées par 66 et 2 % alors que d'autres ont été fractionnées par un taux de 75 %, que ces pertes en capital net puissent être utilisées sans aucune conversion à l'encontre d'un gain en capital imposable de 30 000 $ réalisé dans une année. Le bon traitement fiscal à appliquer est différent. Ainsi, lorsqu'un contribuable désire utiliser un montant de pertes en capital net dans le calcul du revenu imposable d'une année, il doit s'assurer que la perte en capital net qu'il utilise est fractionnée par le même taux de fractionnement que celui qui est en vigueur dans l'année courante, année où il va déduire des pertes en capital net dans le calcul de son revenu imposable. Si les taux de fractionnement ne sont pas les mêmes, une conversion s'impose. Ainsi, le montant des pertes en capital net qui a été fractionnée par un taux d'inclusion différent que le taux d'inclusion en vigueur au moment où on tente d'utiliser les pertes en capital net et ainsi les déduire dans le calcul du revenu imposable d'une année. Ainsi, les pertes en capital net doivent être converties avant d'être utilisées dans le calcul du revenu imposable. Voici maintenant un exemple que je vais regarder avec vous afin de valider votre compréhension du fonctionnement des pertes en capital net. Tout d'abord, relativement à l'année 2000X, vous pouvez voir la construction du calcul du revenu qui totalise un revenu de 10 000 $. J'attire votre attention sur la ligne A3B pour l'année 2000X où est affiché 40 000 de gains capital imposables et 55 000 de pertes en capital déductibles. Donc, puisque la ligne A3B est négative de moins 15 000 $, pour l'année 2000X, un montant de 0 doit être inscrit. C'est donc dire qu'en 2000X, 15 000 de pertes en capital déductibles réalisées n'ont pas pu être utilisées faute de gains en capital imposable. C'est ce montant de 15 000 $ qui nourrit la banque des pertes en capital net pour l'année 2000X. Vous pouvez voir dans la zone grise la composition des pertes en capital net séparées sur trois lignes distinctes qui représentent les trois sous-banques hermétiques que l'on doit utiliser à l'intérieur des pertes en capital net. Comme vous le remarquez, le 15 000 $ s'est introduit dans la sous-banque où sont regroupées toutes les pertes en capital déductibles qui ont été fractionnées par 50 %. Tel qu'indiqué dans l'énoncé, il y avait déjà présence dans la banque des pertes en capital net d'un montant de 12 000 $ provenant de l'année 1988, c'est donc dire qu'il a été fractionné par 66,2 tiers, et un montant de 40 000 $ provenant de l'année 1999, c'est donc dire fractionné par un taux d'inclusion de 75 %. C'est donc dire qu'à la fin de l'année 2000X, il y a pour 67 000 $ de pertes en capital net disponibles. Puisque les pertes en capital net seront utilisées et déduites dans le calcul du revenu imposable de l'année 2000Y, année où le taux d'inclusion du gain capital est de 50 %, C'est donc dire que l'ensemble des pertes en capital net doivent être rajustées au besoin afin de leur trouver leur valeur équivalente comme si elles avaient été fractionnées à l'époque, elles aussi, par un taux d'inclusion de 50 %. C'est donc dire que la portion de la perte en capital net de 12 000 $ une fois convertie a une valeur équivalente de 9 000 $ une fois convertie au taux d'inclusion de 50 %. Il en est de même pour la portion de la perte en capital net de 40 000 $ qui, une fois convertie au taux d'inclusion de 50 %, a une valeur équivalente de 26 667. Et finalement, pour la portion de la perte en capital net de 15 000 $, aucune conversion n'est requise puisque cette perte en capital net est déjà fractionnée par un taux d'inclusion de 50 %. Donc, les pertes en capital net qui totalisaient 67 000 $ dans leur état d'origine, c'est-à-dire non convertie, ont maintenant une valeur totale de 50 667 une fois qu'elles sont rajustées au taux de 50 %. De ce montant de 50 667, une portion de 30 000 $ est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'année 2000 Y pour la simple et bonne raison qu'à la lignée 3 B de l'année 2000 Y, il y a 30 000 $ de gains en capital imposables, en excédant des pertes en capital déductibles, disponibles. Donc, une fois ce report de perte en capital net pris dans la banque et utilisé dans le calcul du revenu imposable de 2000 Y, il reste un solde de perte en capital net, toujours converti, de 20 667. La dernière étape consiste à prendre le solde restant de chacune des sous-banques que nous venons de convertir à un taux de 50 % et de ramener chacun de ces soldes à leur taux d'inclusion d'origine. C'est donc dire qu'il faut faire la même conversion que nous avons fait tout à l'heure, mais cette fois-ci à l'inverse, dans le but de retrouver les pertes en capital net restantes dans chacune des sous-banques à leur taux d'origine. Les pertes en capital net provenant de l'année 1988 sont entièrement épuisées. Celles provenant de l'année 1999, une fois ramenées au taux d'origine de 75 %, ont une valeur de 8 500. Et finalement, les 15 000 $ de pertes en capital net restantes converties à 50 % demeurent de même. Donc, après utilisation des pertes en capital net pour déduction dans le calcul du revenu imposable en 2000 Y, c'est donc dire qu'il reste un solde de pertes en capital net de 23 500. Il faut voir que cette dernière étape est importante du fait que, lors de la prochaine année d'imposition, lorsque nous allons regarder les soldes restants dans chacune des sous-banques comprises dans les pertes en capital net, nous allons nous attendre à y retrouver des montants affichés au taux d'origine, sur lesquels nous allons refaire la même mécanique de conversion, d'utilisation des pertes en capital net nécessaires et de reconversion au taux d'origine. Mais pour ce faire, il faut avoir des données de départ qui sont toujours affichées au taux d'origine. Il nous reste à voir maintenant les particularités qui touchent l'utilisation des pertes en capital net l'année du décès. Lorsqu'un particulier décède, assurément il y aura une production de la dernière déclaration de revenu pour ce particulier. Ainsi, si ce particulier a des pertes en capital net disponibles, tout d'abord elles devront être utilisées conformément aux règles d'utilisation que nous avons vues précédemment. Après cette utilisation dite normale des pertes en capital net, s'il fallait qu'il reste un solde toujours existant des pertes en capital net, inutile de dire qu'elles sont reportables indéfiniment dans les années à venir puisque nous sommes à produire la dernière déclaration de revenu pour un particulier. Ainsi, le solde restant profitera de deux allègements afin de maximiser la possibilité de vider les pertes en capital net dans le rapport d'impôt d'une personne décédée. Comme l'indique l'image qui est présentement affichée à l'écran, tout d'abord, l'année du décès, il faut utiliser les pertes en capital net de façon usuelle, c'est-à-dire en convertissant les pertes en capital net qui ne sont pas exprimées sur un taux de conversion comparable à celui en vigueur l'année du décès, en utilisant des pertes en capital net uniquement à l'encontre des gains capital imposables réalisés dans l'année du décès et par la suite en s'assurant de ramener les soldes restants de pertes en capital net à leur taux d'origine. Si après cette première utilisation des pertes en capital net, il reste toujours un solde restant, ce solde sera amputé d'un montant équivalent au total des déductions pour gains capital que ce particulier a déduit sa vie durant. Finalement, le solde restant, le cas échéant, profitera de deux allègements, à savoir que ce solde de pertes en capital net devient déductible contre toute source de revenu par opposition à des pertes en capital net qui sont habituellement uniquement déductibles contre des gains capital imposables. Et cet allègement est disponible pour deux années, c'est-à-dire pour l'année d'imposition où il y a le décès et aussi pour l'année d'imposition précédente l'année du décès. C'est donc dire qu'il y aura la possibilité de modifier la déclaration de revenu déjà produite pour l'année d'imposition qui précède le décès afin de profiter aussi de cet allègement. Prenez l'exemple qui est présentement affiché à l'écran afin de valider votre compréhension de l'utilisation des pertes en capital net l'année du décès. Il s'agit du même exemple qui a été traité antérieurement quant à l'utilisation des pertes en capital net, donc vous allez y reconnaître les montants. Donc, tout d'abord, tel que nous venons de le mentionner, les pertes en capital net doivent être utilisées selon la règle générale, à savoir converties pour ramener toutes les sous-banques à une valeur équivalente à un taux d'inclusion de 50 %, ce qui donne des pertes en capital net rajustées d'un total de 50 667, dont 30 000 sont utilisées en 2000 Y, à l'encontre du gain en capital imposable réalisé en 2000 Y, ce qui laisse un solde restant de 20 667 convertis, qui doit être ramené pour chacune des sous-banques à leur taux d'origine, à savoir 0 pour les pertes en capital net fractionnées par 60 SEC 2 tiers, 8 500 pour les pertes en capital net fractionnées par 75 % et 15 000 pour les pertes en capital net fractionnées par 50 %, pour un total de 23 500. Après avoir utilisé les pertes en capital net en vertu de la règle générale, la deuxième étape consiste à prendre le solde restant de pertes en capital net, soit 23 500, et de l'amputer d'un montant équivalent à toutes les déductions pour gain en capital qui ont été réclamées par cette personne sa vie durant, dans ce cas-ci 7 500 $. Il reste donc un montant de pertes en capital net de 16 000 $ qui peut profiter de deux allègements, à savoir ce 16 000 $ devient déductible contre toute source de revenus, est ce pour deux années, soit pour l'année 2000 Y, l'année du décès, et aussi pour l'année antérieure à celle du décès, soit l'année 2000 X. Dans le cas présent, nous avons fait le choix de prendre 16 000 $ de pertes en capital net et de le séparer en deux, soit 7 000 $ déduits à l'encontre de tous les revenus restants de l'année 2000 X, et un montant de 9 000 $ déduit en 2000 Y à l'encontre de toute source de revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !